L'étant longtemps, c'est une expression bien de chez nous qui nous servit pour nous cause le passé. Nous passer à nous, qui nous fin connaît, mais aussi quand nous causons avec nos bonnes parents, nos bonnes grands-parents, nous causons notre passé, notre enfance, notre vécu, notre fin n'est pas. Mais dans cette émission, nous avons envie de faire un petit peu plus, nous avons envie de passer un peu plus loin de nos pays, nous avons envie de faire un petit peu de comment, à l'époque, comment le premier dimanche venait, la terre que nous appelait Maurice Zaudila, et qui a contribué pour construire nos pays à l'époque. Comme nous tous connaissons, la terre Maurice a évolué depuis les volcans qui ont créé la terre. Pendant des milliers d'années, la terre a grandi par lui-même, il n'y a aucune influence humaine. Et si nous sommes dans l'histoire, qui nous connaît, vers 900 ans après Jésus-Christ, les navigateurs arabes viennent dans l'endroit, près de Maurice, et ils se trouvent à l'île-là, mais ils ne viennent pas à l'île-là pour faire quoi que ce soit. Mais quand même, ils ont donné un nom. Ils se sont appelés Dina Arobi, l'île abandonnée. Et là, je suis allé à l'Événée, je le trouve dans une embarcation que j'étais dans à l'époque. Et dans la fin du XVe siècle, les portugais ont découvert cette île-là. En 1502, la Côte mondiale qui a créé à l'époque pour les portugais, est dans la présence de Maurice, et avec ce même nom, Dina Arobi, le nom arabe qui a donné. Mais il n'y a pas de colonisation. Il n'y a pas de portugais qui a servi Maurice comme un lieu qui a été ravitée. Et il n'y a pas de nom à un certain moment, qui a été appelé l'île de Séané, l'île des cygnes. Et cela a continué jusqu'en 1598, quand il n'y a pas de présence permanente de l'humain. Alors, le 17 septembre 1598, dans l'endroit que nous étions à Stiallala, le vice-amiral Weybrand van Warwick, il arrive à Maurice pour hasard, parce qu'il n'y a pas justement navigué et il n'y a pas de cyclones dans la mer. Donc, ce n'y a pas de navire, une partie finale dans Madagascar, une partie, cinq parmi les autres, il arrive dans Maurice, dans un lieu qui nous était là. Et au moment de ce débarquement, l'île prend le pays, l'eau pour banne hollandais, et l'île nommé Mauritius. Qui fait l'île appelé Mauritius ? L'île prend le nom de Maurice van Nassau, qui est le stadeholder de la Hollande, et l'île nommé Mauritius. Donc, à partir du 17 septembre 1598, le vice-amiral Weybrand van Warwick prend possession de l'île. Il vit l'eau là pour ravitailler justement, mais en même temps, il fait l'eau. Et je n'ai pas fini de rester longtemps dans Maurice, comme la mer est calme, je suis ravitaillé, je finirai à l'aimer le pays à ce moment-là, il vit Hollande. Alors, nous l'avons aujourd'hui pour cause un du monde en particulier, en fait, nous pour cause l'eau Simon Simon van der Steen. Officiellement, c'est le premier Mauritien qui fait née l'eau territoire, pays là. Il n'est pas fait née l'eau la terre, Maurice, mais il fait née l'eau la mer, quand ce papa, tu peux voyager avec ce maman, tu peux vivre dans la terre Maurice. Donc, pour aider nous à vers l'histoire-là, nous avons avec nous un passionné de l'histoire mauricienne, c'est Alain Jeannot, un du monde qui vient par lui-même, à faire une recette, à découvrir justement l'histoire de Maurice. Alain Jeannot, merci de votre collaboration et merci pour mon cause de Simon van der Steen. Vraiment, un très grand plaisir. Pour mon cause, c'est un personnage historique qui marque non seulement l'île Maurice, mais qui marque aussi l'histoire de l'Afrique du Sud. Simon van der Steen est venu au territoire marin Maurice, il n'est pas venu à la terre Maurice. Alors, racontez un petit peu quand il est née, quand il arrive Maurice, qui s'en a sur ma part. Donc, Simon van der Steen est venu dans le contexte de ce papa qui est négociant à Batavia. Batavia, c'est ce qu'il connaît aujourd'hui comme Jakarta et qu'il trouve en Indonésie. Donc, là-bas, il y a un poste qui est occupé par des néerlandais ou la compagnie des Indes néerlandaises orientales. Et donc, ce papa est négociant là-bas et ce papa est nommé comme gouverneur Adriane van der Steen, justement. Donc, Adriane van der Steen est mariée avec une madame qui s'appelle Maria Lievens. Et là, il est intéressant pour souligner qu'Adriane van der Steen est hollandais, mais Maria Lievens lit un métis. Il est un métis parce que sa maman elle s'appelle Monica d'Acosta et elle vit dans la côte de Coromandel. Coromandel qui est sur la côte sud-est de l'Inde, donc l'Indienne. Beaucoup d'autres hollandais qui sont postés là-bas, et bien, ils sont mariés avec des membres du pays. Donc, à cette époque-là, est-ce que la haute société hollandaise, le dirigeant, le dirigeant d'influence, comment est-ce que tu acceptes ce mariage mixte entre les hollandais et les autochtones de l'Inde? Elle est très compliquée. Cette situation-là est très compliquée. Et là, on m'a dit, elle peut montrer figure, et là, on m'a dit, je ne peux même pas t'accepter. D'ailleurs, on connaît Simon van der Steen, pendant bien longtemps, et bien, pendant l'époque de l'Apartheid, par exemple, en Afrique du Sud, et... Pas de titans de cause dite du tout. À cause, ce petit disant indien qui est là, c'est l'écho, hein? Simon van der Steen naît dans les eaux territoriales maurichennes, le 14 octobre 1639. Et là, c'est une date très importante pour nous retenir à Maurice, parce que ça fait de lui la première naissance officielle enregistrée à l'île Maurice. D'ailleurs, ça pourrait rester avec lui tout le temps. Il sera devenu officiellement comme Simon van der Steen of Maurice. Ah, c'est le premier qui nous capable de dire mauricien, mauricien même. Alors, mais l'échoine rentre dans la terre Maurice, après, peut-être... Il est rentré le 8 novembre, hein? Il est rentré le 8 novembre, 1639, et quand on arrive à terre, sur le bateau Le Capel, en famille. Hein? Adriane, sur Madame Maria, et le petit Simon dans les bras. Et ils ont pas vite toussez, hein? Dans la cale bateau, où ils ont un cerf, où ils ont un tout sort de qualité, dans le plan, les guim, les autres, les autres. Donc, la famille van der Steen, débarkée le 8 novembre 1639, et quand on arrive à terre, c'est quelque part, un petit peu, ce qu'ils ont trouvé là. Comment nous trouvons ici? Il y a quelques changements, bien sûr, mais l'horizon, il reste plus ou moins pareil. Le petit îlot, il est là. Le petit Simon. Il est pour vivre Maurice pendant une certaine période. Ah oui. Ah oui, il est pour vivre Maurice du 8 novembre 1639 à août 1645, quand son papa a quitté Le Alain. Mais, ça a six ans qu'il est pour faire Maurice là. Il est pour déterminant pour lui. Et là, il est pour tout son papa, qui est en dirie, qui est engagé dans l'agriculture vraiment. Et donc, il fait une biblique de ça, qui est pour faire de lui plus tard un grand entrepreneur aussi, et qui fait un délit aussi, qui développe ce qu'on appelle la culture viticole. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Avant non, l'Afrique du Sud. Justement, est-ce qu'il, à travers l'Aubaine Recherche, on découvre qui peut-être ce quotidien de sa jeune garçon-là, depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il est fini? Ce quotidien, comment vous pensez l'étiété? Ben, on connaît Pena beaucoup de ressources historiques, le quotidien des enfants de sa époque-là. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de colons, il n'y a pas beaucoup d'immunes à l'époque où Simon van der Stel était à Maurice. Il n'y a pas de 150 d'immunes. Il commençait à partir de 1641, quand c'est la première fois dans Maurice, l'esclave est venu officiellement. C'est 105 esclaves qu'Adriane van der Stel a rodé dans la baie d'Antonguil qui l'amène à Maurice. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'abord de Maurice, 60 là-dedans, tu es dans la forêt. Dans l'esprit, il n'y a pas de dire que Simon van der Stel a fait une côtoie des vaches de mer, des tortues géants qui étaient là, à l'époque. Donc, je ne peux pas dire peut-être que là-dedans, il commence à venir un petit peu moins sur l'époque. Parce que depuis 1598, quand l'île Maurice servait comme une base de ravitaillement. Il est dommage pour le dire, mais quand il est venu, il prend un malin plaisir. Parfois, il se tue de là pour rien. Mais c'est moi, Simon van der Stel, ce l'avis après qui est encore plus intéressant. Et voilà, nous vînons à ce l'avis, il quitte Maurice en 1645. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il quittait, il y a le Batavia. Et là, il est en 1645 en famille, il y a un posting dans ce l'avis. Et là, cela commence à avoir des difficultés. Et au Célan, là-bas, il y a cinq années, tué son papa. Non seulement je tué son papa, il paraît-il que je ne tué son papa devant lui. Je pique sur la tête, l'eau est piquée, et je tue sur la tête partout devant lui. Tout à fait. Et puisqu'un malheur n'arrive jamais tout seul, il perdit son maman aussi à un très jeune âge. Il évoluait à Batavia. Et là, en 1659, il est allé à Amsterdam pour faire ses études. Et il fait connaissance de la famille Sixx. La famille Sixx qui est une famille de la haute bourgeoisie. Et là, il est marié une fille là-dedans qui s'appelle Jacoba Sixx. En 1662, il est marié. Jacoba Sixx est baptisé à Oudkou, avec quatre garçons. Et là, il a une proposition pour qu'il est commandeur dans la colonie du Cap. Et il a accepté la proposition. Et pour faire rire, quand il quitte la Hollande avec son garçon pour qu'il est venu au Cap, il n'est pas venu de son madame. Parce qu'il se dit qu'il n'est pas trop entendue avec son madame. Son madame, c'est un peu compliqué. Et là, il est venu de son bel serre. Il n'est pas venu de ma question. Non, nous n'est pas pour rentrer dans sa semaine-là. Il est venu de son bel serre, et c'est à son madame, avec son quatre garçons. Et là, quand il vit en Afrique du Sud, eh bien, il est venu de son face de l'Afrique du Sud. Et par la suite, il est venu de son premier gouverneur du Cap. Il est venu d'être 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 venu. Le même lit, il y a un morceau de terrain d'environ 150 hectares. Et là, il fait un vignoble qui s'appelle Goud Constantia, et qui existait encore aujourd'hui. Donc, il fait une grande contribution. Une grande contribution. Il est connu comme le père du vin en Afrique du Sud. Jusqu'à sa mort. Raconte un petit peu ce dernier temps. En 1699, il prend sa retraite comme gouverneur, et là, il est consacré complètement à ce domaine viticole, Goud Constantia. Jusqu'à sa mort, je pense, vers 1713, 1713 ou 1712. Quand il est mort, il est venu d'être venu dans un endroit, qu'il faut reposer à l'intérieur du Goud Kerk, qui trouve inquietant, je pense que tu es un pote Maurice dans l'équipe. Quand il est mort, il est venu de se réjouir, il est venu de se réjouir, il est venu de se réjouir, comme Simon van der Stel of Borges. Très bien. Ça, c'est très important dans l'histoire. Alors, merci beaucoup, Alain Jeannot. C'est un grand plaisir. Donc, nous pourrez trouver nous très bientôt, parce que la prochaine personnalité qu'il nous peut traiter, ce n'est autre que Adrienne van der Stel. Alors, ici, nous, dans Ferney, normalement, c'est l'endroit que Côte-Banne hollandais fin débarquer, et tout ça, il y a plus de 400 ans de cela. Et éventuellement, Adrienne van der Stel, lui aussi, peut-être, il finit débarquer ici même, vous pensez, ou il débarque un petit peu plus loin dans vos campos. Donc, la prochaine émission, nous vous concentrerons à quelqu'un, un vrai bâtisseur de sa première île Maurice qui fin existait. ... ... ... ... ... ... ... ...